Bonjour, c'est Rime Chamy. Aujourd'hui, je reçois l'alpiniste à la conquête de sept plus hauts sommets du monde, Nawal Svendla. Ensemble, nous allons préparer une salle de mexicaine au poulet au quinoa, une recette légère et raprécissante, idéale pour les jours chauds d'été. Nawal, bonjour. Bonjour Rime. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci à toi pour l'invitation. Alors, je te laisse mettre ton tablier. Ok. Si tu y arrives tout de suite. Alors, on va d'abord commencer par faire la sauce. D'accord ? Alors, je vais te donner ce que je n'ai pas envie de faire, c'est-à-dire que c'est les citrons. Ok. Et pendant que tu presses les citrons, je vais couper les tortillas. Alors, tiens, je vais te donner le presse-citron et moi, j'attaque les tortillas qu'on va faire en sorte de croutons. Et alors, je veux te demander qu'est-ce que tu manges ? Il faut savoir que moi, je suis une personne vraiment très gourmande. D'accord. Je refuse de me sentir frustrée. J'essaye quand même, quand je peux, de manger assez équilibré. Je valorise assez souvent les salades. Maintenant, il faut savoir qu'en montagne, c'est autre chose. D'accord ? Mon corps demande encore plus d'énergie quand en normal. Deux à trois fois plus. Ce qui fait que les plats que je dois manger, ils doivent être énergétiquement assez élevés et équilibrés aussi. Donc, ça peut être, c'est à base de féculents. En général, je mange beaucoup de riz, de la viande, du poisson assez rarement. C'est surtout au début. Moi, je teste mon corps parce que de base, déjà, moi, c'est la course à pied que je pratique. Les pâtes, par exemple, au début, je n'en mangeais pas beaucoup. Je voyais que ça m'apportait un apport assez important en termes de glucides. Et du coup, mon énergie le lendemain était vraiment à son summum. D'accord. Tu as fini les citrons. Je te donne les ciseaux. Tu as compris ce que tu allais faire. Il fallait prendre un peu de coriandre et tu la coupe et tu me la haches. Ok. Et je vais en profiter pour rebondir sur quelque chose que tu m'as dit. C'est à dire qu'avant, tu faisais de la course et tu en fais toujours, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu fais ça depuis ton enfance ? Depuis l'âge de 11 ans. D'accord. Ma première course, c'était d'ailleurs en France. Et c'était mon premier cinq kilomètres. D'ailleurs, petite anecdote, ma première course, je me suis évanouie méchamment. Oui. Oui, la croix rouge, la totale. D'accord. Mais je suis arrivée jusqu'au bout. Ça a été vraiment très, très révélateur pour moi dans le sens où, en fait, j'adorais me challenger. J'adorais faire des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et déjà, ne serait-ce qu'en termes d'activité sportive, j'ai toujours été, alhamdoulilah, parmi les premières en classe. J'étais toujours, tout ce qui concernait le sport, j'étais toujours intéressée. Je voulais tout le temps me dépasser et ça a continué. Tu as grandi au Maroc ? Je suis née à Casablanca. J'ai toujours vécu à Casablanca et jusqu'au lycée. Donc, j'ai quitté le Maroc pour faire mes études. en France. D'accord. Donc, à l'âge de 18-19 ans. Frotte, c'est bon. On est bien. On est bien ? Ouais, on est bien. Je vais te donner les avocats. Ce que j'aime le plus. Ah oui ? C'est du bon gras. J'adore. C'est ça ? J'adore. Mais quand on me dit c'est du bon gras, tu peux m'expliquer cette histoire ? Non, non, mais c'est du bon gras. C'est du bon gras. Alors, tu sais quoi ? J'ai une petite anecdote parce que j'ai testé ça récemment. La dernière expédition que j'ai faite, donc c'était au Maroc, donc sur le parc du Toubral. J'étais avec mon guide, il me sort un avocat. C'était au moment où j'étais, mais vraiment lessivée. Plus de force. Il y avait une tempête horrible. C'était vraiment une catastrophe. J'ai pris juste le quart. Ça m'a reboostée. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et en fait, c'est un boost d'énergie, mais sur le long terme. Comment tu as découvert l'alpinisme ? Pendant une période de questionnement dans ma vie. C'était en 2019. Et j'ai un ami qui organise justement des expéditions ici au Maroc. On m'a proposé de faire le Toubral, qui est le Toi du Maroc et le Toi d'Afrique du Nord. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter. Déjà, j'adore la nature de base, mais je me suis dit la montagne, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir. Et entre temps, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, le Kilimanjaro, les femmes qui font de l'alpinisme. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait un challenge. Et qu'il s'agissait du Seven Semest Challenge. Donc, gravir les sept plus hautes montagnes du monde. Je me suis dit, tu sais quoi, j'étais dans une phase où je me posais beaucoup de questions. Je cherchais réellement un challenge à part. Si je réussis le Kilimanjaro, j'attaque le reste. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Wouhou ! J'ai senti réellement qu'il y avait un changement en moi. Et j'avais d'autres envies. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, en fait, dans ma vie. Et à chaque fois que je repartais en montagne, je retrouvais justement cet épanouissement et ce bonheur que je recherchais, en fait. Et du coup, j'ai continué dans ça. Mais je n'arrivais plus à être concentrée sur mon travail en sachant que je suis une personne très professionnelle. Et j'adore la communication. J'ai toujours été assidue, sérieuse. Alors, communication, excusez-moi, je t'arrête. Ça veut dire que tu avais des études de communication. J'ai fait des études de communication. Et tu as travaillé ? J'ai travaillé pendant trois ans à peu près dans le domaine de la communication, dans différentes disciplines. Le RP, la radio, la télé, le digital surtout. À un moment donné, donc avec l'alpinisme qui est arrivé, je ne pouvais pas me concentrer sur deux choses en même temps. Et je me suis dit, bon, peut-être, Nawel, il serait temps de faire une petite pause et voir de quoi je suis capable et combler, on va dire, ce manque et ce vide que j'avais en moi, personnellement, en tant qu'individu et en tant que femme. Et comment l'a pris ta famille ? Le fait que tu t'arrêtes ? C'était très, très difficile parce qu'on est une famille qui est... Enfin, des parents nous ont toujours poussés à, justement, à pousser nos études le plus loin possible, à avoir une carrière bien tracée, de bon poste. Ils ne comprenaient pas, en fait. Parce que même pour eux, l'alpinisme, qu'est-ce que c'est ? Quel est ton objectif derrière ? Donc, c'est pour ça que, quand j'avais commencé, je travaillais toujours. Donc, la première ascension, je l'ai payée moi-même, je n'ai rien demandé à mes parents. Donc, par la suite, quand j'ai vu vraiment que je voulais être dedans, c'était comme une sorte de test avec eux. J'aurais dit, je me prends en charge de A à Z. Je ne vous demande plus rien. Et puis, regardez surtout le retour que j'ai eu. Et en fait, ça, ils me l'ont dit par la suite. Ils m'observaient beaucoup. Ils voyaient qu'il y avait une différence, que j'étais plus rayonnante, plus calme, plus sûre d'elle. Tu vois ? Et donc, ils se sont dit, bon, peut-être que, Nawal, l'approche de la trentaine, c'est sa petite crise de la trentaine. On va la laisser faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis, voilà. Alors, je te donne ça pendant que tu me parles. Ok, vas-y. Alors, je la veux, s'il te plaît, en petit... Vu que tu m'enlèves les extrémités, et que tu me la peux couper en toute petite rondelle. Alors, et moi, je veux revenir sur le... Samet Challenge, c'est ça ? Samet Challenge. Alors, comment ça se passe ? En fait, j'ai découvert, honnêtement, sur Internet, avec des expéditions à l'étranger. Après, j'ai vu qu'il y avait... Qu'on avait... Plus long. Ouais. Qu'une femme marocaine avait déjà fait ce challenge-là, mais qui n'était pas suffisamment connue, et pas suffisamment valorisée, malheureusement. Et cette femme-là, d'ailleurs, je l'ai rencontrée durant ma première expédition au Tsoukral. Oui. Donc, c'est resté dans ma tête. Et puis après, j'ai vu à l'échelle internationale, j'ai discuté avec des alpinistes, qui étaient très réactifs et vraiment très, très gentils, dans le sens où ils prennent le temps, peu importe leur statut, peu importe leur notoriété, ils prenaient le temps de me répondre, de me guider un petit peu, notamment pour le sommet d'après. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, là, ça va être un nouveau challenge. Ça va être un 7000 mètres à peu près, plus exactement 6962. C'est le toit d'Amérique du Sud et qui se trouve en Argentine. Voilà, je l'ai fait. C'est le plus haut sommet au monde en dehors de l'Himalaya, l'Himalaya qui contient l'Everest. D'accord. Et il fait donc 6962 mètres d'altitude et ça a été 21 jours d'expédition. Quand tu es en pleine ascension, à quoi tu penses? Je pense vraiment à ma famille et je suis une personne très croyante. Oui. Et en fait, à un moment donné, je trouve ça juste incroyable dans le sens où l'esprit se vide complètement et je ne fais que prier parce que j'ai très, très peur. Je pense à ma famille parce que je sais qu'ils ont peur pour moi. et surtout les proches, les très proches. Mais plus j'avance en altitude et plus ma tête se vide, je ne pense qu'à avancer. Et tu sens que tu es en mode survie? Alors, en très, très haute altitude, oui. Je l'ai senti à la Concagua. C'était très, très dur. Ouais. À un moment donné, en fait, je me sentais très bien jusqu'à 6300 mètres d'altitude. Ça commence à avoir des hallucinations dans le sens où en fait, je voyais des silhouettes et des silhouettes, en fait, qui me parlaient. Apparemment? C'est complètement normal. En fait, tu vois une silhouette qui te fait, par exemple, comme ça. Mais en fait, c'est juste ton esprit qui te joue des tours. C'est pas... Mais tu te le dis? Non, tu te dis, là, je suis en train d'halluciner. En fait, on m'avait préparé justement à avoir des hallucinations. Donc, du coup, ça ne m'avait pas choqué tant que ça. Et dans ma tête, je me disais, Nawel, tu hallucines, juste avance. Et c'est quoi ton pire souvenir, du coup, d'une ascension? J'en ai eu des moments de doute, des moments de crainte, des moments de peur. Il y en a eu un, c'était au Kilimanjaro, où, en fait, je me suis blessée au genou. J'ai tapé mon genou assez fort contre un rocher. Ce qui fait que j'ai saigné, mais je ne m'en rendais pas compte. Et je continuais d'avancer. Et en fait, à force d'avancer, je n'arrivais plus à monter. Et je suis arrivée à une phase où c'était une pente raide. Et il y avait énormément de personnes, des groupes différents. J'entendais des langues différentes. Et je bloquais toute une file. Et c'était un stress horrible pour moi, parce que je me suis mise à pleurer. Je commençais à crier, à dire à mon guide, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux repartir. Et là, en fait, j'avais le soutien de tous les groupes qui habitent derrière moi. Oh, c'est sympa. Mais oui, j'ai trouvé ça magnifique. Prends ton temps, take your time. De toute façon, la montagne, elle reste là, doucement. Et ça m'a boostée et j'ai accéléré. Donc, tu vois comme quoi le mental, justement, en montagne, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le soutien, c'est vraiment incroyable. Nawal s'en sort plutôt pas mal pour quelqu'un qui ne cuisine pas. Notre salade est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à cuire les blancs de poulet et dresser joliment notre assiette. Combien de sommets il te reste ? Alors, il me reste quatre sur les sèvres. Alors, pendant que tu me réponds à cette question, j'aimerais que tu me fasses... Alors, le concept, il faut que je l'explique. On donne toujours un défi. Et le défi que je vais te donner, je vais te demander de me faire une sorte de sommet avec nos petits croutons. Et je réitère ma question. Combien de sommets il te reste ? Alors, il me reste quatre. Le toit d'Amérique du Nord, le Denali. Le toit de l'Antarctique, Vinson. L'Asie, Everest. Et pyramide de Carstens, Océanie. Et ces sommets-là, c'est les quatre sommets qui sont les plus coûteux. Et pour lesquels, justement, je recherche activement des sponsors. C'est très difficile ici. Waouh ! Ça va jamais tenir plus que ça, je crois. Motivation, le mental ! Le mental, vas-y, vas-y ! Donc, idéalement, moi, j'aimerais bien pouvoir finir ce projet-là, qui, initialement, devait se terminer en deux ans. Plein ! Bah voilà, bravo ! Qui devait se finir en deux ans. Mais avec le Covid, j'ai été bloquée, alors que j'avais reçu beaucoup de propositions de sponsoring. Mais avec les restrictions budgétaires, on a tous connu ça. Maintenant, c'est un peu passé. Donc, voilà. Sans citer vraiment le prochain sommet, on va dire qu'il y a une fourchette qui est entre 30 000 et 50 000 dollars. Donc, j'espère pouvoir continuer sur cette lancée, pouvoir finaliser ce projet qui me tient vraiment à cœur et pour lequel j'ai renoncé à beaucoup de choses. Et oui, défi relevé ! Oui, relevé ! Oui, quand même ! Attends, il y a de la hauteur, là ! C'était un vrai plaisir de t'avoir reçu. Tu as une expérience qui est hors du commun. C'est gentil. C'est la première fois que je rencontre une nama qui fait ce que tu fais. Je te félicite. Merci beaucoup. Et maintenant, c'était le positif. Maintenant, le négatif, c'est la note. Oh non ! Et on te note à la fin de chaque émission par rapport à ce que tu fais. Je ne savais pas ! Tu ne savais pas, voilà. Et donc, le négatif, c'était ça. Je ne savais pas. Et puis, je vais te donner vraiment une bonne note. Je vais te donner un 7 sur 10. Ok. Parce que tu as perdu des points sur l'avocat. Et puis, ton défi est relevé ! J'ai essayé une montagne ! C'était un tipi, le truc ! Un tipi d'avis ! Ben écoute, on mange, là !